Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Merci d'être de plus en plus nombreux à me faire vos retours et à m'encourager de continuer. C'est parti pour l'épisode suivant de 1 minute, un outil sur Photoshop. L'outil lasso polygonal se trouve dans la troisième case. Si vous restez enfoncé, c'est le deuxième outil de lasso. Le raccourci clavier, c'est le L. Sauf que si vous êtes sur les autres lasso, pour passer d'un lasso à un autre, vous maintenez la touche Shift d'enfoncer et vous appuyez sur L et vous switchez entre les trois lasso. Donc je me mets sur l'outil lasso polygonal. Pour faire votre sélection, vous allez donc sélectionner des polygones. Donc à chaque point, vous allez commencer une arrête de votre polygone. Soit vous double-cliquez et votre polygone se ferme automatiquement. Soit vous faites votre cercle intégral, par exemple, et dès que vous vous rapprochez, vous voyez, il y a un petit haut. Eh bien, si vous cliquez là, votre polygone se referme. Vous avez besoin de rajouter. Vous avez encore une fois ces quatre icônes-là pour additionner, pour soustraire et pour garder les éléments communs à votre intersection. Alors, encore une fois, les raccourcis clavier, si vous faites, donc, vous êtes toujours sur l'outil Nouvelle Sélection, vous maintenez votre Shift d'enfoncer, vous voyez que là, on a un petit plus à côté du lasso qui vous permet d'additionner à votre sélection. Raccourcis clavier pour supprimer, pour enlever, soustraire. Donc, vous voyez le petit moins, c'est parce que j'ai appuyé sur le Alt. Et oui, une minute, ça passe très très vite. Alors, ça y est, cet épisode est déjà terminé. Dans tous les cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air si ça t'a plu. Tu peux aussi me laisser dans les commentaires des suggestions, des questions, ou tout simplement me remercier. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501